Bonjour et bienvenue dans Buffy's Lace 20, saison 3, épisode 27. Une question, une réponse, deux minutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Buffy's Lace 20. Nous continuons dans cette saison 3 à parler d'abord des comics, aujourd'hui saison 12, et puis de la série, parce que quand même, faut pas oublier d'où on vient et pourquoi on est là. Nous avons aussi cette année des Jokers. Alors c'était un Jokers de 30 secondes et un d'une minute pour pouvoir répondre un peu plus longtemps sur une question de notre choix. J'ai grillé le mien d'une minute, il a grillé le sien de 30 secondes, mais il en reste encore deux en jeu. Aujourd'hui, on va commencer par moi qui pose une question sur les comics saison 12 à David, et ensuite il va me poser une question sur la série, ce que je préfère. On va prendre le timer, parce que vous vous rappelez, c'est deux minutes. Donc je te pose une question sur la saison 12, c'est ça. Alors attends, alors... Sans me spoiler du tout, du tout, du tout ! Comment est-ce que tu me vends la nécessité, l'importance, la merveille, la surprise, la beauté que ce serait pour moi de lire les 4 échoues de la saison 12 ? Le premier élément positif, c'est qu'on peut lire la saison 12 globalement sans lire les 2-3 saisons précédentes, ce qui n'est pas top, ça veut dire qu'en termes de conséquences et en termes de suivi, ça n'a pas forcément été très très bien fait. La seule importance, c'est peut-être de lire Angel tout court, il y a eu, comme vous certains éléments très importants de cette Buffy 712, puisque Angel est réintégrée au groupe. Ça m'inquiète tout ça ! Oui, continue ! Après, la bonne nouvelle, alors la mauvaise nouvelle, c'est que 4 numéros, ça a été réduit parce qu'ils ont perdu les droits pour aller directement, parce que les droits ont été laissés à Boom Studio, c'est des arcs, c'est à Boom Studio, donc Whedon avait établi un arc beaucoup plus long et qu'il a dû réduire en seulement 4 numéros. La bonne nouvelle, c'est que comme il a vu que c'est que 4 numéros, il s'est dit, il faut que je m'implique, parce que si je veux que ce soit bon, que ce soit une fin réussie, ça m'a demandé extrêmement un travail très précis, très rigoureux, très pointu. Donc lui et Christos Gage, on travaille ensemble, donc on sent la voix de Whedon qui revient, il y a énormément de très belles scènes. Il y a une scène qui m'a presque ému aux larmes, d'un seul coup je ne m'y attendais pas, et c'est une très belle scène, j'ai été pris et saisi d'une émotion que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps en lisant ou en voyant Buffy. Il y a un respect énorme pour les personnages, ils connaissent les fans, ils savent ce que les fans veulent. Il y a un énorme respect aussi pour Frey, qui réapparaît, puisque c'est ce grand final en comics, c'est un énorme crossover entre l'univers de tout ce qu'on a vu dans la suite de Buffy en comics et l'univers de Frey, dont on parlera dans l'épisode suivant. Mais c'est très satisfaisant à tous les niveaux. Ça manque d'une issue clairement, le dernier numéro sur les quatre est quand même très compact et ça va un peu vite entre le combat final et l'épilogue. Il y a beaucoup d'informations et on aurait aimé quelques éléments supplémentaires. Mais la voix des personnages est là, on sent que c'est Whedon qui le fait parce qu'il y a quelques erreurs qui ont été faites dans les épisodes précédents qui ont été corrigées. Donc, beaucoup de plaisir à le lire. D'accord, mais tu ne m'as pas vraiment dit si moi j'aurais du plaisir à le lire. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est comme toujours... En parlant Spike. C'est ça, les fins de série, moi j'ai toujours un peu peur que juste le dernier tournant il fasse, boum, me dit Spike. Non, mais il y a un vrai respect pour le personnage et il y a presque trop de respect pour la fin de la série. D'accord. L'idée c'est que si on lit la fin de la saison 12, que ça ne dénature pas la fin Je le voyais venir à 3 kilomètres. Anyway, je ne suis pas sûre que ça va me plaire. Je ne sais pas si je le le irai un jour. On verra, j'en parlerai avec Joss. Donc, j'attends de rencontrer Joss Whedon dans ma vie. On vient de rencontrer Martine Oxon. Oui, il faut avoir 30 secondes. Je ne vais pas l'alpaguer à la fin d'un Q&A où je le vois, je fais Ah non, je vais lire la saison 12 ou pas ? C'est un truc hyper sympa. Non, j'attendrai d'avoir une vraie conversation avec lui. Donc, on va regarder au calendrier. On va regarder combien de temps ça prend. Mais ouais, pour regarder ça. En tout cas, merci de cette réponse non spoilante qui donne envie de le lire, sauf pour moi qui n'ai pas envie de... J'ai souffert assez de la fin de Buffy. J'ai aimé la fin de Buffy, mais mon rapport à Spike... Enfin, il y avait plein de choses par rapport à Spike qui continuent à être contrariées, y compris à la fin d'Angel. Ce n'est pas juste de la passion pour Spike. C'est juste le fait que... Je ne sais pas, ce n'est pas un truc de fangirl. C'est un truc que... Quand je pense à ce que c'est d'aimer quelqu'un dans sa vie, sous quelque forme que ce soit, y compris des histoires qui ne peuvent pas marcher, y compris des gens qui soient amoureux de toi, dont tu n'es pas amoureux... Enfin, ça arrive. Il y a des espèces de vides, de trous dans l'histoire qui me dérangent et qui me disent que du coup, ce doit être difficile pour Spike et Buffy de dormir la nuit. Et donc, du coup, je n'ai pas envie de les laisser dans cet état-là. Voilà, c'est tout. They need closure, I need closure. Et voilà. J'ai peur que cette fin de série ne me l'apporte pas. Alors maintenant, Yael, je vais te poser une question sur la série. C'est une question très large, très étendue. S'il veut juste essayer de me faire griller mon... Non, non, parce que je pense que ça va vraiment t'intéresser en quoi, Yael, en quoi le personnage de Chantrelle, Lily, Anne est un signe des qualités de la série. C'est parti. Alors, pour les non-aficionados, Chantrelle apparaît dans l'épisode 7 de la saison 2. C'est une jeune blonde qui fait partie du club de vampires ou Tren. Avec Justin Beard, de Roseville. Oui, oui, mais comment il s'appelle du coup son personnage ? Enfin, c'est l'épisode Lie to Me ou un... Mais non, mais pas Chantrelle. Merci. Le personnage du mec. C'est pas Scott, c'est pas Finn, mais c'est un nom à la con comme ça. Josh, je ne sais plus. Toujours est-il que c'est un ancien ami de Buffy qui débarque tout d'un coup au lycée. Vous ne pouvez pas trop réfléchir à quel point c'était logique ce truc-là. Mais en tout cas, lui, il veut devenir un vampire et il est entouré de gens qui veulent devenir des vampires. Certains extrêmement naïfs sur ce que c'est que des vampires, dont une petite blonde qui s'appelle Chantrelle qui a l'air un peu pauvée. On la retrouve dans le premier épisode de la saison 3 à Los Angeles avec Buffy. On la retrouve beaucoup plus tard dans Angel. Entre-temps, elle a changé. Elle a pris le nom que Buffy lui a donné à la fin de l'épisode 1 de la saison 3 où elle lui a appris à se défendre, qu'elle pouvait s'occuper d'elle-même. Et c'est devenu un personnage hyper fort. Et elle est dans le dernier épisode d'Angel. Enfin, on la voit 2-3 fois dans Angel et on est ensuite dans le dernier épisode de la saison 5 où le dernier truc que choisit Gunn de faire, c'est de l'aider à organiser un déménagement du centre. Parce qu'entre-temps, elle est à la tête d'un centre qui aide les gamins sans-abri, les gamins qui ont des soucis. Elle a une évolution incroyable. Et je pense que quelque part, c'est la leçon de la série. C'est que l'impact de tous... Tous nos personnages sont coincés dans l'obscurité. Je regarde là. Ils sont coincés dans l'obscurité et quelque part, ils n'ont pas vraiment le temps d'être dans le monde. Mais ça montre que les gens qui sont dans le monde, ceux qui ont eu une influence, eux, construisent, continuent. Et que la bienveillance, le cercle vertueux continue. Et que quand tu t'occupes des gens et que tu leur donnes de la force, ils vont s'occuper d'autres gens et ils vont leur donner de la force. Et c'est, du coup, un très, 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 très beau symbole. Bravo, bravo. Puis c'est aussi un très beau symbole de la fidélité de Widen à ses personnages et de se dire, au lieu de ramener des nouveaux personnages pour traiter ce sujet-là, qui j'ai dans les personnages que j'ai traités et à quel point il y a une mémoire de ce qu'il traite. Je pense que c'est lié à l'actrice aussi. Je pense qu'il y a eu un truc avec l'actrice. Et je pense aussi qu'il y a le côté, quelque part, il ne se pardonnait pas d'avoir créé une petite blonde idiote. L'anti-Buffy. L'anti-Buffy, mais en fait, si, ce n'est pas parce qu'elle est blonde et qu'elle est là. Ah, moi aussi, je veux devenir un vampire ! Qu'en fait, elle n'a pas un potentiel de ouf. D'ailleurs, sa prise de force, c'est une scène méta très drôle où le grand méchant de l'enfer du premier épisode de la saison 3 fait un grand discours grandiloquent sur le fait qu'il va tous les écraser et elle arrive par derrière et elle le pousse en plein milieu du discours et il tombe du haut de son piédestal, littéralement. Oui, quand elle est vieillie. Mais oui, c'est... Non, puis l'actrice, il y a un truc, elle a un truc magnétique en fait. C'est une très belle surprise. Probablement le meilleur moyen de faire un clin d'œil à tous les fans de Buffy et à tout Angel que de l'avoir eu dans cette scène-là du dernier épisode d'Angel. Oui, je suis d'accord. C'est tout. On doit arrêter de parler de Buffy. Est-ce que vous, vous avez repéré que, pour ceux qui regardent et Buffy et Angel, est-ce que vous avez repéré ce personnage récurrent qui revenait ? Est-ce que vous la connaissiez ? Donc elle est dans la saison 2, au milieu de la saison 2, au moment où Angel et Angel Investigations a explosé et Angel est de son côté tout seul pendant quelques épisodes. Et il me semble qu'elle ne revient que dans 3 épisodes de la saison 2. 2 épisodes de la saison 2. Et ensuite, ensuite la saison 5. Donc qu'est-ce que vous avez fait effectivement ? Franchement, est-ce que vous aimez ce personnage ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, surtout, dites-nous aussi la saison 12, vous l'avez lue, vous avez envie de la lire, vous avez peur comme moi ? Voilà. Et ne me spoilez pas. Voulez-vous savoir comment tout l'univers de Buffy, pour le moment en tout cas, se termine. Et on prend les paris de quand est-ce que je re-rencontre Joss Whedon pour avoir une vraie conversation ? On sent une envie, ça a été récurrent pendant... Ah bah, j'ai envie de dire pendant les 20 dernières années. En attendant, à très vite, merci de votre fidélité et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et puis regardez Buffy ! Sous-titrage Société Radio-Canada